Coucou les Wander, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo où je fais le bilan du premier mois de ma perte de poids. Donc c'est parti ! Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Lors de ce premier mois, j'ai perdu, je n'ai pas arrêté de perdre en fait, il n'y a pas une seule fois où j'ai repris. Donc j'ai perdu en tout 8 kilos. Donc j'ai atteint mon premier objectif, je me suis fixé plusieurs objectifs à atteindre. Et là mon prochain objectif, il est dans 5 kilos. Donc du coup, je verrai si je fais une vidéo par mois ou si je fais une vidéo à chaque fois que j'ai atteint mes objectifs. Donc je suis très très contente, c'est une très bonne perte de poids, 8 kilos en un mois. Par contre, je ne me suis pas privée, je veux dire, je n'ai pas fait de régime style Ducan, tout ça. Après il y en a qui arrivent très bien et qui ne se sentent pas privées en le faisant. Moi je me sentais privée, c'est pour ça que je dis ça. J'ai seulement fait une sorte de rééquilibrage alimentaire. J'ai revu mes assiettes un peu à la baisse. J'ai quasiment arrêté la viande, pas totalement. Je mets encore un petit peu de viande de temps en temps. Et puis pour compenser, je mange des oeufs, voilà. Pas trop non plus parce que le cholestérol est vite arrivé. Je vais vous mettre quelques photos par-ci, par-là, de mes assiettes en fait, de tout ce mois. Je ne vais pas tout vous mettre parce que ça peut paraître un peu redondant puisque je mange souvent la même chose puisqu'il faut que je termine. Je fais en gros et puis après il faut que je termine avant la date fatidique. Que dire d'autre ? Alors, au niveau du sport, j'ai utilisé une application que je vous montre juste ici pendant tout ce mois. Je l'ai suivi quasiment à la lettre puisqu'il y a un exercice à chaque fois que je ne peux pas faire quand il revient parce que c'est rare qu'il arrive cet exercice. Ce sont les fentes en fait avec... Je vous mets une petite photo de ce qu'est l'exercice ici parce qu'en fait j'ai des problèmes au genou et qu'à chaque fois que je fais cet exercice, après vraiment j'ai très mal au genou et le chirurgien, bon, je vous raconte ma vie, le chirurgien m'a prévenu que mon deuxième genou risquait de lâcher aussi. Et là c'est un peu le cas. À chaque fois que je fais cet exercice, j'ai vraiment très très mal au genou donc je préfère ne pas le faire. Et ce que je fais, c'est que je remplace cet exercice par un autre exercice qui est présent dans l'application que je fais aussi régulièrement. Là par exemple, aujourd'hui, il y avait des fentes, c'était le dernier. La dernière journée de l'application, il y avait des fentes et je les ai remplacées par des abdos touchés. Donc voilà, je compense et je fais autre chose si jamais je n'arrive pas à faire un exercice. Donc pour vous, ce sera pareil. Et là, je vais commencer du coup pour le prochain mois. Je vais commencer cette application-là. Et je pense qu'elle est un petit peu plus poussée. Puisqu'à la fin, j'ai vu qu'il y avait des petits exercices pour relâcher les muscles. Donc je vais tester. Elle a l'air vraiment pas mal. Et en plus, elle permet de tenir le rythme vraiment, de tenir tout le mois. Puisque tous les jours, vous devez aller sur l'application. Même quand il y a la petite tasse. Quand il y a une petite tasse, en fait, ça veut dire que c'est une journée sans sport. Et il faut aller la valider. Donc ça vous pousse à aller tous les jours sur l'application. Et donc ça garde cette motivation. Sans compter évidemment les petites pesées par semaine qui, là, aident énormément. Puisque moi, vu que je perdais toutes les semaines, forcément ça motive à aller toujours plus loin. Pareil, je suis moins essoufflée. Je peux courir sans être essoufflée. Donc voilà. Si je regarde un peu par là, c'est parce que j'entends ma chienne qui fait des drôles de bruit. Voilà. Donc sinon, que dire de plus ? Voilà, pas de coca. Une fois par semaine, je me fais un plaisir. Donc ça peut être une pizza. Quand je dis une pizza, c'est le quart de pizza. Et ce sont les pizzas comme ça, pas les grosses pizzas. Donc je mange un quart de pizza une fois par semaine pour me faire plaisir. Pareil, une fois de temps en temps, un fast-food. Par contre, au fast-food, je ne prends pas de coca. Je remplace les frites par une salade. Donc du coup, il y a juste les hamburgers. Et parfois, j'aime bien prendre les hamburgers sans sauce. Donc du coup, c'est vrai que c'est souvent, quand vous regardez les détails des hamburgers dans les fast-foods, c'est souvent la sauce qui tue. Donc du coup, c'est vrai que je prends sans sauce. Donc le lendemain, ça ne se ressent pas du tout sur la balance. Et si par malheur, ça se ressentait, je fais une séance de sport un peu plus poussée. Et puis, les kilos pris sont vite partis. Mais ça ne m'est pas encore arrivé. Donc voilà. Donc pas de privation. Je me prépare si vous voulez. Je pourrais vous mettre la recette qui est inspirée d'une youtubeuse. Donc sa chaîne, c'est Bichette Family. Et elle m'a inspirée beaucoup pour cette recette de pancakes qui revient souvent. Je vous mets une petite photo de mes pancakes ici. Et c'est vrai que je la fais régulièrement parce que je trouve vraiment ça bon. Le papa de mes filles qui, lui, n'est pas du tout habitué à ne pas manger sucré et tout ça, il trouve qu'il manque quelque chose. Mais moi qui me suis habituée, je trouve que c'est super bon. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez suivre un peu les repas que je fais, ça peut vous donner des idées. Si vous aussi, vous êtes dans une envie de manger peut-être plus équilibrée et de perdre du poids. Donc du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc c'est wonderwomance sur Instagram. Et si jamais vous êtes intéressé pour nous suivre, je veux dire, les enfants et moi, dans la vie de tous les jours, j'ai un autre Instagram qui est personnel et que je vous mettrai du coup en barre d'infos. Comme ça, si jamais vous voulez aller jeter un oeil, vous êtes les bienvenus. On vous accueille avec grand plaisir. Je pense que j'ai tout dit. Ce qui peut être un peu contraignant, c'est que le papa de mes filles, comme je disais, ne fait pas de régime, il refuse. Pour lui, faire un régime comme je le fais là, déjà pour moi, ce n'est pas un régime. Pour lui, c'est un régime parce qu'il n'y a pas assez dans l'assiette. Il n'y a pas assez de mauvaises choses, c'est-à-dire du beurre, etc. Il n'y en a pas du tout. Du coup, il ne prend pas de plaisir à manger. Souvent, je me retrouve à faire trois repas différents. Un pour moi, un pour les filles et un pour lui. Parce que les filles, pareil, sont peut-être un peu difficiles parfois. Ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. Moi, je ne suis pas le genre de maman qui force ses enfants. Si jamais ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est comme ça. Je fais autre chose. Je me retrouve parfois à faire trois repas différents, ce qui n'est pas grave en soi parce que je fais leur repas, ils mangent. Et moi, après, je viens avec mon assiette et je mange tranquillement déjà. Et en plus, pendant que les filles mangent, je ne suis pas en train de manger. Donc, c'est plus facile pour m'occuper des enfants autour. Je ne me sens pas... Mais mince, quoi. Laissez-moi le temps de manger. Et en plus, je ne craque pas. Du coup, je suis en train de manger mes trucs et puis je regarde les autres à côté avec leurs frites et leurs machins. Et non, du coup, je ne craque pas du tout parce que je sais que derrière, j'ai des bons légumes qui m'attendent. J'ai préparé mes poêlées. Donc, voilà. C'est un grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour certaines et puis... Et certains. Moi, je continue en tout cas. J'espère vous retrouver prochainement. Mais en ce moment, c'est compliqué parce qu'on a une voiture qui est en panne. Donc, du coup, je suis bloquée chez moi avec les enfants. Je sors très peu. Donc, c'est vrai que je ne peux pas vous faire de hauts. Je ne peux pas vous faire d'ouverture. Ça, ça me manque un peu même si en ce moment, vu que j'ai fini mes ouvertures de Gordjou, c'est-à-dire que j'ai eu quasiment celle que je voulais. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt pour moi d'aller acheter plus juste pour avoir toute la collection. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut que je vois un peu ce qui sort, ce qui est sorti, ce qui peut être sympa. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501